Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve sur YouTube et ça se passe dans la langue de Molière. Comme ça, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Puis souvent, pour comprendre ce qui se passe, il faut aller voir du côté de la langue de Shakespeare. Donc, ça me fait plaisir d'aller faire cette recherche-là pour vous et de vous retrouver fidèles et nombreux dans cette démarche, dans le fond. Cette chaîne-là, c'est une démarche collective vers la route finale, entre autres. Puis il y a plein de choses qui sont mêlées à tout ça. La vie quotidienne, les préoccupations quotidiennes, les catastrophes qui nous guettent. Vous avez vu comment 2020 a commencé, on en a parlé. On est le 26 février 2020, justement à 11h47, heure du Québec. Quand je vous ai dit, et vous le savez, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, que 2020 est une année et sera l'année où il y aura beaucoup de choses qui vont être remises à zéro. C'est le début de la remise à zéro de ces fameux cycles, puis je vais en parler beaucoup. Je vais revenir aujourd'hui avec plein d'infos intéressantes, sur plein de sujets intéressants. Mais là, pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe dans le quotidien de la vie de tous les jours. D'abord, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a toute une crise en ce moment. Je ne vais pas la nommer, mais vous la connaissez. Ça rime avec une bonne bière mexicaine. 2020, vous avez vu comment ça a commencé, des tremblements de terre, des cataclysmes, des éruptions volcaniques, des inondations. Il faisait 25 degrés en France il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Il faisait 10 degrés hier ici au Québec. Parce que, n'oubliez pas que j'en ai parlé en 2018, je suis peut-être un des seuls qui en a vraiment parlé. Il y avait un phénomène El Niño qui s'est installé. La question que les scientifiques avaient à l'époque, c'est combien de temps ce phénomène-là resterait. Bien là, on dirait qu'il est resté assez longtemps. Naturellement, il y a de l'air froid quand même quelque part. L'air froid est toujours là, sauf qu'il est poussé par de l'air chaud. Donc, c'est en allée de nos régions à nous où on devait connaître un hiver rigoureux, dans un modèle normal. Puis, c'est d'autres régions du monde qui ont reçu cet air froid-là. Parce que l'air froid, il ne disparaît pas. Tout est là, tout est en constante. en constant mouvement. Comme l'avait dit Einstein, rien ne se crée, rien ne se perd. La neige est là, le froid est là, le chaud est là, il y a tout qui est là. C'est juste que ça se déplace. Il y a des cycles dus à plusieurs événements, dus à plusieurs mouvements aussi. On pense au cycle de Milankovitch, entre autres. On pense au minimum solaire, au grand minimum solaire. Il y a plein de facteurs qui influencent tout ça. Il n'y a pas une explication. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a peut-être un peu du CO2, peut-être pas. Mais on ne peut pas dire non comme on ne peut pas dire oui. La seule chose où on est vraiment certain, c'est qu'il y a des cycles. Puis l'air froid, il n'est pas disparu de la planète. Comme l'eau n'est pas disparue de la planète, comme la sécheresse n'est pas disparue, comme la chaleur n'est pas disparue, comme la lumière n'est pas disparue. Quand il fait jour ici, il fait nuit quelque part d'autre. Puis quand c'est rendu le jour dans ce quelque part d'autre-là, c'est nous qui sommes dans la nuit. Tout est complètement cyclique, interactif. On vit dans une grande histoire, une grande matrice. Puis tout est à l'intérieur de ça. Puis ça, je vais y revenir aussi là-dessus. Maintenant, on voit 2020, hein? Est-ce que ça va être l'effondrement de l'économie? En tout cas, c'est bien parti pour ça. Cette semaine, la majorité des bourses mondiales en Europe et de la bourse américaine Wall Street ont plongé. le Dow Jones, plus de 2000 points, la plus grande baisse de... la quatrième plus grande baisse de l'histoire en Europe, c'est 3-4 % aussi. Et puis, c'est pas demain matin que ça va s'améliorer. On a vu que c'est en train de s'étendre. On commence à vendre cette bière mexicaine un petit peu partout. En Italie, très populaire comme bière. On a vu ça récemment. En Allemagne, on a eu les premiers buvus de bière mexicaine de cette cerveza bien connue. Vous savez ce que je veux dire? Et il y a un épidémiologiste américain de Harvard qui a dit qu'il n'y a personne qui pourra être épargné. Tout le monde boira cette bonne bière mexicaine d'ici un an. Donc, on peut voir que tout est relié à la Chine. Tout ce qu'on a dans nos maisons à 95 % provient de la Chine. Tout ce qui est dans nos voitures à 95 % provient de la Chine. Les pièces d'auto. La Chine est complètement arrêtée. Puis on va voir les conséquences de ça. On va finalement se débarrasser de Donald Trump, probablement. C'était le seul argument qui lui restait. Une pseudo-économie bidon. Une économie qui a produit le plus grand nombre de suicides chez les fermiers en 2019. Le plus grand nombre de suicides en général. Pas juste chez les fermiers. Le plus grand nombre de consommations de drogue. Consommation d'opioïdes. Le plus grand nombre de morts associées aux opioïdes. Ça, c'est la grande économie de Donald Trump. Les États-Unis sont devenus un grand camp à ciel ouvert. Les gens ne sont plus capables de vivre dans leur maison ni leur logement parce que tout est trop cher. Il y a des gens qui ont des jobs qui vivent dans la rue, dans leur voiture, et c'est plein. Avec la grande économie de Donald Trump qui a juste privilégié Wall Street. J'aimerais vous rappeler. Son seul argument, c'était ça. Je peux dire une chose. Ça a l'air qu'ils ont trouvé la recette pour s'en débarrasser. Puis, il n'y a personne qui va s'en ennuyé sauf les racistes, les xénophobes, puis les... sexistes, homophobes. Parce que finalement, il n'y aura rien changé dans le monde. Il y aura juste fait la continuité de toute la politique américaine depuis 40-50 ans, privilégier le complexe militaro-industriel qu'on appelle l'armée américaine, avec 3 trillions de dollars de budget. Pas d'argent pour les pauvres, pas d'argent pour le service de santé public, pas d'argent pour le service d'éducation publique, mais il y a 3 trillions de dollars qu'on trouve comme ça pour donner au complexe militaro-industriel américain qu'on appelle l'armée américaine. Ce n'est pas formidable, tout ça? Donc, on va voir cette économie-là mondiale qui semble être sur le point de connaître son grand tremblement de terre. Ceci étant dit, maintenant, au niveau cataclysmique, ça continue. Maintenant, on a Popo-Catelpel, ce fameux volcan à 70 km de la ville la plus densément peuplée du monde, où ça l'a déjà été. Mexico, qui vient de faire des siennes, Popo-Catelpel, avec des cendres à 7,9 km de hauteur. Une grande explosion, hein, a eu lieu sur le volcan Popo-Catelpel, au Mexique, vers 6h20. Hier, selon le VAAC de Washington, les cendres volcaniques sont montées jusqu'à presque 8 km, 26 000 pieds, au-dessus du niveau de la mer. De nouvelles émissions ont été enregistrées en se déplaçant vers le nord-est avec 185 km les plus éloignés et de nouvelles émissions de cendres volcaniques. À environ 46 km du sommet, les émissions les plus éloignées devraient se dissiper au cours des 6 prochaines heures. On peut voir des images, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Ce volcan-là commence à être de plus en plus inquiétant. Il y a un résumé géologique que vous pourrez aller lire aussi. C'est un volcan qui pourrait causer d'énormes dégâts, hein, avec une ville comme Mexico à 70 km, puis depuis 2-3 ans, ce volcan-là est très, très actif. Je vais vous parler aussi aujourd'hui de sons qu'on entend partout, de plus en plus. beaucoup de météorites qui nous tombent sur la Terre. Tous ces boums soniques seraient-ils tous reliés à ces météorites qui nous tombent sur la marboulette, puis j'en reparlerai un petit peu plus tard aujourd'hui aussi. Il y en a eu une de ces météorites, ou météores qui ont été vues au-dessus de l'Espagne, des Caraïbes, de la Russie. Vraiment, très inquiétant. On a une neige de couleur rouge-sang dans une station de l'Arctique ukrainienne. On ira voir ça aussi. Des vagues immenses ont amené des gens au large, au Brésil. Plein d'histoires comme celle-là. Un couple qui a passé 20 ans à replanter des arbres dans la forêt amazonienne au Brésil. Et le résultat est vraiment incroyable. Par contre, dans le même coin, on est plutôt en Malaisie cette fois-là, on a passé 20 ans à replanter, puis on a tout démoli en quelques instants avec des bulldozers. une tempête aussi de sable sans précédent aux îles Canaries. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Et on va faire le tour de tous ces événements. Imaginez-vous, la plus grande et la plus grosse tempête de grêle, encore, à Havoc, en Australie, la plus grosse tempête depuis 2010. À Jakarta, on est avec les inondations probablement les plus importantes, une deuxième fois cette année. En Égypte, des pluies diluviennes ont causé des casse-têtes incroyables et des inondations, encore une fois, sans précédente. Et on va revenir aussi sur cette tempête de sable. On va revenir sur un glissement de terrain, entre autres, et une inondation soudaine au Pérou. Je peux vous dire une chose. Les changements climatiques sont vraiment là, vraiment là pour rester, s'intensifier. C'est des centaines de millions de gens qui sont touchés par ça. Il n'y a personne qui en parle de ces événements-là. Nous autres, on va en parler parce que c'est important d'être conscient que ce qui nous attend, ce n'est vraiment pas une sinicure, même s'il faut quand même garder l'espoir qu'on va tous passer à travers ou presque, ou on l'espère, ou peut-être pas. Mais on verra, mais il faut être fort, mais il faut être surtout préparé. Je vous reviens.